L'évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu Chapitre 7, verset 6, puis verset 12 à 14 En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles aux porceaux, de peur qu'il n'y ait piétine, puis se retourne pour vous déchirer. Tout ce que vous voudrez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. » Voilà ce que disent la loi et les prophètes. « Entrez par la porte étroite. Elle est grande la porte. Il est large le chemin qui conduit à la perdition. Et ils sont nombreux ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite la porte. Il est resserré le chemin qui conduit à la vie. Et ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, Jésus donne à ses disciples ce que nous pouvons appeler la règle d'or. La règle d'or du christianisme. Cette règle d'or est très simple. Jésus dit « Tout ce que vous voudrez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. » Voilà le sommet de l'enseignement moral de Jésus. Beaucoup de biblicités et de théologiens, c'est également le sommet du discours sur la montagne. C'est ici qu'on voit la spécificité même de Jésus. C'est ici qu'on voit l'éthique qui découle de l'amour. Déjà dans l'Ancien Testament, la règle d'or apparaît plusieurs fois, mais toujours sous la forme négative. Par exemple, dans le livre de Tobie, Tobie le père donne un conseil très beau à Tobie le fils. Qu'est-ce qu'il lui dit ? « Ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne le fais à personne. » Tobie 4, verset 15. Il y a un livre très ancien, qui a une très grande valeur pour les Juifs, appelé la lettre d'Aristéas. Dans ce livre, on raconte l'histoire des personnes qui ont traduit la Bible, ou mieux encore l'Ancien Testament, de l'hébreu au grec. Après avoir fait ce travail extraordinaire, ils ont été reçus par le roi d'Égypte, Alexandrie. Et pendant le repas, le roi leur a posé une question. Il leur a dit « Que dois-je faire pour que mon royaume soit beau et prospère ? » L'un de ces sages a pris la parole et il a dit « Sa Majesté, si vous voulez que votre royaume soit prospère, ne faites jamais à vos sujets ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. » Le chemin de la prospérité de tout royaume, et même, permettez-moi de l'ajouter, de tout État. Si nos gouvernants pouvaient éviter de faire aux citoyens ce qu'ils n'aimeraient pas qu'on les fasse, et je suis sûr que tous nos pays africains seront bien développés. Cette règle d'or sur la forme négative est également vue dans beaucoup d'autres religions, telles que le confucianisme, le bouddhisme et même l'islam, toujours sur la forme négative. La règle d'or sur la forme négative est déjà belle parce qu'elle évite les conflits dans la société. Elle nous ramène au commandement que le Seigneur donnait à son peuple. Ne tue pas qui aimerait être tué dans la rue. Personne, alors ne tuez jamais votre prochain. Ne ment pas. Qui aimerait être victime du mensonge, que les amis viennent lui mentir et faire des faux témoignages ? Personne, alors on doit apprendre à contrôler notre bouche. Qui aimerait être victime de l'adultère, voir quelqu'un d'autre arracher sa femme ou son mari ? Certainement personne, alors n'arrache la femme ou le mari de personne. Qui aimerait que les gens arrachent son bien, volent son bien, dérobent son bien ? La réponse est évidente, personne, alors ne vole le bien de personne. Ne détourne pas le bien public. Ne vole pas l'argent du contribuable. Voilà ce que l'évangile, voilà ce que la règle d'or nous dit sous la forme négative. Cette règle d'or sous la forme négative, elle est le résumé de tout l'Ancien Testament. Il y avait un grand intellectuel juif qui s'appelait Hiel. C'est lui qui a fondé les années 30 avant Jésus-Christ, la plus grande école judaïsme. Cette école qui était remplie de grâce et de gentillesse. Il avait un rival qui s'appelait Chamayi, qui avait fondé une école très rigide. Un jour, un païen qui voulait devenir juif, et d'abord aller voir Chamayi, lui a demandé, je veux me faire juif, mais avant cela je voudrais que tu me résumes tout l'Ancien Testament, toute la Bible juive, l'Ancien Testament, pendant que j'ai un pied au sol et un pied debout. Et ce monsieur Chamayi a pris un bâton, il a fouetté, il a chassé en lui disant, fous le camp, c'est impossible. Puis allez voir Hiel, il a posé sa même requête. Hiel a dit, vas-y. Alors il a levé un pied et Hiel lui a dit, ne fais à personne ce que tu ne mérites pas qu'on te fasse. Voilà toute la loi et les prophètes. Tout le reste n'est que commentaire. Et ce monsieur a été ébloué et il s'est fait juif. Maintenant, Jésus va à une étape supérieure. Il donne cette loi sur la forme positive. Il dit, fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. Pourquoi Jésus change la forme ? Parce que comprendre la loi sur la forme négative peut conduire à l'inaction. On peut éviter de faire le mal aux autres et ne faire aucun bien. et on tape à côté car l'amour conduit toujours au bien. Il racontait une histoire concernant Mgr André Wunkin, de vénérable mémoire. Un jour, il a renvoyé un séminariste. Et le sémi rentre à la maison, il voit ses parents, il dit à ses parents qu'il a été renvoyé. Il prend le mot, qu'est-ce que tu as fait ? Je n'ai rien fait. Mais comment on te renvoie parce que tu n'as rien fait ? Il dit, je ne sais pas. Alors, les enfants et les parents, l'enfant, les parents conduisent l'enfant chez l'évêque. Ils arrivent chez l'évêque et ils demandent à l'évêque, Monseigneur, pourquoi vous renvoyez notre enfant ? Et l'évêque leur dit, qu'est-ce qu'il vous a dit ? Il nous a dit qu'il n'a rien fait. Et l'évêque leur répond, exactement, il n'a rien fait. Votre enfant ne fait rien. Mais on ne va pas au séminar pour ne pas rien faire. Mais pour faire des choses, des choses positives. Si l'enfant passe dans la cour et il est en train de pleuvoir, il voit les amis des autres, on ne lui a pas demandé d'enlever, il ne va rien faire, il ne va pas enlever. S'il passe à la cuisine, le feu en train de brûler, le bois s'éteint. Si personne ne lui a dit d'essayer de rapprocher pour que le feu ne s'éteigne pas, il ne va rien faire, il va construire sa route. Il lui a dit, nous ne voulons pas au séminar des gens qui ne font rien, mais nous voulons des gens qui font des choses positives. Voilà la règle d'or comprise au sang de Jésus. Cette règle est motivée par l'amour. Qui d'entre nous n'a pas envie d'être aimé, d'être aidé lorsqu'il a besoin ? Soutenu, consolé, apprécié, respecté, pardonné. Nous tous, alors nous devons activer, nous mettre au boulot. Nous devons aimer les autres. Nous devons soutenir nos frères et soeurs. Nous devons consoler les malades. Nous devons visiter les pauvres. Nous devons nous mettre en action. Nous ne devons pas être inètes. La règle d'or, la forme positive, nous donne une injonction que votre amour pour les autres soit concrète, manifesté par des actions concrètes, des actions de bienveillance. Que Dieu nous donne la grâce d'entrer dans sa logique, la logique de l'amour, la logique de l'action. Louez-soit Jésus-Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada Jésus-Christ.